Lié au premier groupe surréaliste, ami de Robert Desnos, d'André Masson, de Max Maurice, George Malkin est le seul peintre à figurer sur la liste du Manifeste du Surréalisme de 1924. Pour la revue La Révolution Surréaliste, il dessine l'emblème qui figure sur le papier à lettres de la R.S. en 1927. Il expose, avec succès, à la galerie surréaliste, mais cette reconnaissance le déconcerte. Il quitte alors la France, part pour l'Océanie, en compagnie de son ami le peintre et photographe Émile Savitry et d'une Canadienne, Yvette Ledoux que celui-ci vient de rencontrer. La Belle finit par jeter son dévolu sur Malkin et Savitry poursuit seul son voyage. Malkin revient à Paris en 1930. Il donne trois illustrations à Desnos pour son poème The Night of Loveless Night. Il cesse toute expression plastique en 1933. Il ne reprend la peinture qu'en 1946. D'abord à Paris puis aux États-Unis où il reste pendant 20 ans. Revenu à Paris, il expose de nouveau, en 1966. Une semaine après la mort d'André Breton. L'exposition est conçue en tant qu'hommage à Malkin et réunit Louis Aragon, Jacques Baron, Simone Collinet, Max Ernst, André Masson et Jacques Prévert. Aragon, Malkin, inventa cette sorte de baiser florentin. L'abstraction sans le dire. Malkin fut également acteur de théâtre dans la troupe de Michel Deray. Acteur de cinéma, violoniste, photographe, correcteur d'imprimerie, monteur de manège, plongeur à bord d'un navire. Il a écrit quelques textes surréalistes pour la R.S. et un roman paru en 1977.